30 années de prison ont été requises contre l'ancien président Burkinabé Blaise Kampaworé et son commandant Yacinthe Kafando par le parquet militaire de Ouagadougou dans le cadre du procès de l'assassinat de Thomas Sankara ce mardi 8 février 2022. Pour le général Gilbert Jenderé, le parquet a demandé 20 ans de prison ferme. La situation de contumace, tant pour le président Blaise Kampaworé que pour le commandant Kafando, obligeait le parquet à requérir une peine maximum. Cependant, il y avait un autre absent au procès, c'est l'état Burkinabé. Alors, il apparaît évident que cette procédure et ses réquisitions d'hier ne valent à rien, seront dénoncées par les juridictions internationales. Mon client, le président Blaise Kampaworé pour sa part continue d'appeler à la réconciliation et au dialogue dans le sens de la continuité de l'histoire du Burkina Faso. Après ses réquisitions du parquet à l'issue de la journée du 8 février, dans le cadre du procès de l'ancien président Thomas Sankara ouvert depuis 4 mois, la partie civile a indiqué que le parquet a été très clément envers les accusés. Un état de fait qui se justifie par des raisons politiques subjectives, selon les familles qui, depuis 35 ans, attendent le verdict final de ce procès. Le procès n'a pas pu faire ressortir les implications internes et extérieures de ce complot. Il est aussi déplorable que le parquet militaire ait abandonné l'instruction internationale du dossier Thomas Sankara. Et je pense que les autorités judiciaires du Burkina Faso et les autorités judiciaires internationales doivent trouver la meilleure formule pour que, à l'international, toute la manifestation soit faite. Le procès des assassins présumés de Thomas Sankara a été suspendu mardi 8 février jusqu'au 1er mars au Burkina Faso, accordant un délai de trois semaines aux avocats de la défense pour leur plaidoirie.